— Alors il y a beaucoup de réformes qui sont urgentes. Donc il y a la réforme du marché du travail afin de créer des emplois. On a de gros problèmes au niveau des jeunes et puis des seniors. Le taux d'activité des seniors est extrêmement faible. C'est très difficile de trouver un emploi quand on est licencié et qu'on a 50 ans ou 55 ans. Et puis évidemment pour les jeunes... — Mais quelles sont les solutions ? J'ai vu vous dénoncer l'état du marché de l'emploi. Vous dites « il est très malade ». Et vous ajoutez « à force de trop protéger les salariés, on ne les protège plus du tout ». C'est absurde. En quoi c'est absurde ? Et comment le soigner ? — C'est-à-dire que les entreprises ont très peur de créer des CDI parce qu'elles n'ont pas suffisamment de flexibilité en cas de problème. Et donc elles ne créent plus de CDI. Elles créent essentiellement des CDD. Elles utilisent des stages. Elles utilisent des emplois aidés. Ça fait que les jeunes vont d'un petit emploi à un autre en passant par la caisse chômage. — Quelle est la solution ? — La solution, c'est un contrat unique. C'est-à-dire faire en sorte que, d'une part, on ait des emplois plus protégés pour certains et moins protégés pour d'autres. C'est une solidarité qui s'impose. — Jean Tirole, vous aviez fait déjà des propositions sur l'assurance chômage. C'est un débat en France. Et vous dites, selon vous, que ça incite au chômage. — Ça incite au chômage. Parce que ce qui se passe, c'est que les entreprises, quand elles licencient, ne paient rien aux assédiques ou très peu. Alors que quand elles gardent les employés, elles paient des cotisations patronales très élevées. Donc c'est une incitation à ne pas garder les employés. C'est une incitation un peu absurde. — Et vous pensez qu'on peut imposer ceux qui licencient ? — Un système un peu... Un système de bonus-malus. C'est-à-dire comme ça se passe dans d'autres domaines, l'assurance, l'environnement, pour donner les bonnes incitations. Mais il ne s'agit évidemment pas d'augmenter la fiscalité sur les entreprises. — Sous-titrage Société Radio-Canada